Tu sais, tu n'es pas obligé de peindre seulement sur du papier. En fait, ton corps peut aussi servir de support. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'imagination et de créativité. Avec un peu de peinture noire et un fond noir, on peut réaliser de véritables chefs-d'oeuvre. Ça n'a pas l'air pour l'instant, mais tu verras, tu n'en reviendras pas. Alors, vous avez devinu ce que c'est ? Et regarde ! Enfin ! Un pop-it ! Trop bien ! C'est le meilleur détour ! Il faut que je fasse un dessin incroyable. D'abord, je vais dessiner un carré et des cercles. J'ai une meilleure idée ! Heureusement, j'ai toujours cette photo copieuse sous la main. Allez, mon pop-it ! À l'intérieur ! Et j'appuie sur copier. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Tu t'en sors ? J'ai bientôt fini ! Il faut juste que je le colorie. Ouh ! Ça va être marrant ! Je vais déposer un trait de peinture rouge ici et le reste. Ça fait un arc-en-ciel ! Comme les couleurs du pop-it ! J'ai envie d'appuyer dessus ! Beau travail ! Je pense que je vais gagner ce tour. Hé non ! C'est moi qui ai gagné ! Tu te moques de moi ? Regarde le mien ! Écartez-vous, madame ! Donnez-moi votre main et l'autre ! N'opposez pas de résistance ! Utiliser une photo copieuse n'est pas dessinée ! On prend la triche très au sérieux ici ! Pardon ? On pense connaître ses amis ! Mais non ! Un pop-it au chocolat ! Mes deux trucs préférés ! Trop bon ! Allez, je vous emmène ! On y va ! Oh oh ! Tant pis ! Il est temps de retourner la roue ! Les cœurs ! Notre motif préféré ! Et on a les modèles parfaits ! Un, deux, trois, partez ! Tellement beau ! Mon cœur lui appartient ! C'est bon, David ! Ton David ? Euh, c'est un peu gênant. Ne vous battez pas, les filles ! Il doit bien exister un moyen de régler ça ! Vous m'entendez ? Je n'ai pas d'autre choix ! Et... Oups ! Lui, si beau à présent ! Désolée, les filles ! Il est à moi ! Il a toujours ressemblé à ça ! Où avais-je la tête ? Son sourire a un peu changé ! Je ne veux pas juger ! Bon, pas de problème ! Et Annie ? C'est David là-bas ? Je suis bien ? Où ça ? Ha ! Grosse nulle ! Je ne le vois pas ! Ouh ! Les feutres ont disparu ! Madison, c'est toi qui les appuies ! Ce n'était pas très sympa ! Tu peux lui voler ses affaires à présent ! Madison est gelée ! Oh ! Ce sont les miens ! Merci beaucoup ! On dessine des cœurs, c'est ça ? Pour faire un cœur parfait ! Encadre-le dans un rectangle ! Et trace des bandes à la règle ! Puis dessine des lignes courbées dans le cœur ! Tu peux utiliser différentes couleurs ! Dessine le contour du cœur d'un joli trait sombre ! Ensuite, vérifie que les deux côtés sont bien symétriques ! Utilise un crayon blanc pour créer un effet brillant ! J'ai fini mon cœur ! Et il est en 3D ! Et tu peux rebouger ! Mais je n'ai rien dessiné ! Il est vraiment superbe, Annie ! Trop cool ! Pardon pour le vol ! C'est pour moi ? Merci ! Tant que j'ai David ! Ok, les filles ! C'est parti ! Maintenant, c'est à vous ! C'est dessine des mains, c'est ça ? Intéressant ! J'ai une idée ! Regarde ça ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Juste un petit coup de jus ! C'est l'ombre de ma main ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Voilà ! C'est mieux ! Et la lumière est revenue, messieurs-dames ! C'est parti ! D'abord, dessine le contour de ta main. Ensuite, transforme ta main en un adorable petit oiseau. Coloris-le à l'aide d'un peu trop blanc. Ne coloris pas encore l'aile. Ok ! Maintenant, tu peux ! Et n'oublie pas ses petites pattes ! Je ne sais pas comment dessiner ce truc ! Hein ? C'est idiot ! Pas d'idée ? Je n'ai aucune inspiration ! Ha ! J'ai trouvé ! Ouf ! Je me suis un peu enflammée ! Je vais essayer ça ! Trace le contour de ta main comme ça. Ensuite, transforme-le en un adorable petit chiot. Ça ne ressemble plus à une main, pas vrai ? Regarde cette langue géante ! Puis dessine-lui une fourrure marron. Le temps est écoulé ! Regarde dans tes chefs-d'oeuvre. C'est parti de vos mains ? Incroyable ! Et ton canard est juste fabuleux ! C'est vraiment impressionnant ! Parfait ! Comment est-ce que je choisis un gagnant ? Les deux dessins sont superbes ! Deux juges pour deux gagnantes qui le méritent ! Alors, on gagne toutes les deux ce tour ? Les filles ! Tu es trop drôle ! Je peux avoir votre attention ? C'est mieux ! C'est mieux ! Bon, on peut continuer ! Qu'est-ce qu'il veut dire ce E ? Éléphant ? Je sais ! Attends ! Oh ! Hé ! Je te dérange ! Pardon ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qui commence par un E ? C'est quoi tout ça ? Achou ! Tout va bien ? Sans doute les allergies ! Je devrais peut-être... Attends ! Je sais ! Ça va être bien ! Elle se craque les doigts ! Fait sans fin avec cette fille ! Hé ! Je ne peux plus bouger les bras ! Qui m'a fait ça ? Pfiou ! Je peux enfin me concentrer ! Je devrais commencer par dessiner la lettre E. Je vais aller un peu plus loin. Alors, ce n'est pas mieux comme ça ? Ça donne un peu un effet 3D. Et voilà ! Mince ! J'ai carrément oublié Eva ! Je crois que je me suis un peu laissée distraire ! Tiens ! C'est pas trop tôt ! C'était un accident ! Je ferai mieux de me bouger ! Oh ! Je n'ai même pas eu le temps de dessiner ! C'est trop nul ! Kate ! Tu devrais donner ton dessin à Eva ! Vois ça comme un gage de paix ! J'insiste ! Bon ! Je suppose que je peux accepter ! Je l'ai bien mérité ! Tant pire ! Et Kate ! Et si on le partageait ? Qui gagne maintenant ? C'est magnifique les filles ! Oh ! Trop gentille ! La suite ! La suite ! On dirait que c'est une surprise ! Quoi ? Je ne comprends pas ! D'accord ! Il n'y a rien là ! On est censé dessiner avec quoi ? Bien sûr ! Je vais le faire moi-même ! Allez ! Waouh ! Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi ! Regarde-moi ça ! Incroyable ! Et on va commencer par une licorne ! Quelques petits traits ici ! Et voilà de jolis yeux ! Ça commence à te faire penser à quelque chose ! C'est la corne ! C'est la corne, tu vois ? Oh ! C'est vraiment une licorne ! Mais ce ne serait pas une vraie licorne sans un peu de couleurs ! Ou plutôt, beaucoup de couleurs ! Et quelques petits détails peuvent vraiment donner vie à un dessin ! Trop mignonne ! Regarde-moi ça ! Si seulement je savais faire ça ! Allez ! Réfléchis ! Réfléchis ! Ça n'a pas marché ! Je dois me concentrer encore plus fort ! Oh ! Je ne supporte pas de voir ça ! Voilà ! Oui ! Ça a marché ! Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Je peux faire quelque chose avec le miroir ? Pourquoi pas essayer ? Hé ! Tu vois le reflet ? C'est plutôt sympa ! Oh ! Je sais quoi faire maintenant ! En fait, deux fois le chiffre d'osymétrique peut faire une base de dessin intéressante ! Ouais ! C'est une petite grenouille ! On la verra mieux en la coloriant en vert ! Très jolie ! Je ne suis pas mauvaise comme artiste, non ? Fini ! Pile à temps ! Trop mignon ! J'adore ! Et le mien ? Vous savez quoi ? Vous gagnez toutes les deux ! Vous allez faire votre premier dessin ! La lettre B ! Oh oui ! J'ai compris ! Attendez de voir ce que je peux faire ! Mon B va les épater ! Hé ! Mais qu'est-ce que Madison nous fait ? Elle trace tout un tas de lignes ! Ça ne ressemble pas du tout à un B ! C'est moi qui vais gagner cette manche ! J'ai fini ! Il est parfait ! Regarde Madison ! J'ai dessiné un super bébé ! Ouais ! Il est très joli ! Oh ! C'est super poussiéreux ici ! Ah tchoum ! Mon dessin ! Il s'est envolé ! Mais où va-t-il ? Et pourquoi ne revient-il pas ? Oh ! Le voilà ! Bah ! Il est tout crade ! Mon œuvre d'art est totalement fichue ! Annie ! C'est quoi cette œuvre d'art ? C'est dégoûtant ! Voyons voir le dessin de Madison ! Oh ! Très joli ! Ton B vaut bien un A ! Madison, montre-moi comment tu as fait ça ! Bien sûr ! Commence par tracer une grande ligne sur la gauche et fais ensuite huit petites lignes comme celle-ci. Transforme-les en carrés. Les derniers doivent être décalés. Il faut ensuite ajouter trois autres lignes angulaires ici. Puis relier ces lignes comme ceci. Ajoute les lignes du haut et du bas, puis les lignes intérieures. Enfin, il suffit d'ajouter un peu d'ombre avec un crayon. Un coton-tige peut aider à lisser le tout. Sprotte-le partout sur les zones d'ombre. Ça commence à prendre forme ! Et c'est fini ! Facile, n'est-ce pas ? C'est cool ! Pas vrai ? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Je suis très nul à ça. Je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça, ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique ! Regardez ! Quelle approche originale ! Et celui-ci ? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui ! Regardez par ici ! Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois ? Et ça va être... Un... Un arbre ! Pour ça, j'ai une technique spéciale. Elle a vraiment du talent. Mais je ne me fais pas de soucis. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Arrête ! Oh, Zoé ! Regarde ce que tu m'as fait faire ! T'avais qu'à ne pas copier. Qu'est-ce que je vais faire ? Regarde-moi toute cette encre ! Mais oui ! J'ai juste besoin d'une ou deux choses. Euh... Merci, j'en avais besoin. Voilà, j'ai tout le matériel qu'il me faut. J'ai juste besoin d'une feuille propre. Je verse de l'encre noire sur la page. Ensuite, je souffle dessus avec une paille. Et je la fais avancer comme ça. Elle doit couler dans différentes directions. Et voilà les branches. Quelques fleurs ici et là. Voilà ! Ça vous plaît ? Waouh ! Vraiment magnifique ! Où est-ce que t'as appris à faire ça ? Je ne veux pas montrer le mien. Il est nul. Ça pourrait être pire. Pas sûr. C'est toi qui gagne, Matt. Je suis le pro des arbres. Allez, on joue. Allons-y. Cette fois, on a des perroquets. Ça ne va pas être facile. Pour toi, peut-être. Je peux décider ça les yeux fermés. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Est-ce que ça va passer, ça ? Ou ça ? Ils sont tous mauvais. Une suite de deux ? Ça pourrait marcher, en fait. Voilà comment il faut faire. Tu vois les perroquets maintenant ? Ils se reposent ensemble sur une branche. Ce sont vraiment de beaux oiseaux. Surtout avec toutes leurs couleurs. J'ai presque oublié la branche. Ce dessin commence vraiment à être cool. Je vais gagner cette fois. Ça y est. Montrez-moi vos dessins. Oh, un joli perroquet. Sans fioritures. Mais celui de Matt ? Oh, que c'est beau. Un vrai chef-d'oeuvre. Il a sa place dans un musée. C'est pas juste. C'est cool. Pas vrai ? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Je suis très nul à ça. Je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça, ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci ? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille. Ce cours de danse est bientôt fini. Parce qu'il y a des toutous à dessiner. Ça, ça va être intéressant. Je commence par les oreilles. Matt, tu as besoin d'aide. Oh, regarde le petit chien par ici. Quoi ? Quel chien ? Ah, laissez tomber. Oh. Hé, Ellie. Tu vois mon petit chien ? Hé, mais oui, je le vois maintenant. On dirait un Rottweiler. Je vais dessiner ses contours ici. Et ajouter mes propres détails. Comme un petit collier autour de son cou. Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux. Maintenant, sa petite truffe humide. Et sa grande langue. Le bon choix de couleurs. J'en ai fait une véritable œuvre d'art. Je suis trop doué. J'ai besoin d'un modèle extérieur. Non, ça ne marchera pas non plus. Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac ? Sérieusement. Ah, ça, c'est ce que je cherchais. Oh, gentil toutou. Il est trop mignon. Oh, il est vraiment adorable. Oh, attendez. Non, où sont vos dessins ? Le mien est prêt, madame. Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration. Oui, mais là, j'ai juste envie de le caresser. Oh, il est vraiment doux. Prêt pour la suite ? Un Rubik's Cube. Alors là, c'est plus complexe. Une règle et un crayon. Je sais. La règle va m'aider à tracer des lignes bien droites. Et avec ses angles, ça fait un dessin 3D. Qu'est-ce qu'il fait, Nick ? Comment il a fait pour que ce soit si stylé ? Il a juste tourné sa peule ? C'est un peu plus compliqué que ça. Et avec les bonnes couleurs, le dessin peut être vraiment transformé. Tu vois ? Le crayon crée un bon contraste. J'ai presque fini. Et ensuite, l'ombre parfaite. On la voit à peine. Cette ombre devrait faire ressortir le dessin. Ouais. Comment il fait ça ? On dirait que ça sort de la feuille. Trop fort. Prêt à jouer ? Voilà. J'arrive. Je vais essayer. Regarde ça. C'est quoi ça ? Ça bouge. C'est très bien fait, Nick. Il dirait qu'il s'approche de moi. Regardez. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ha ! Regardez toutes ces couleurs qui volent. Vous n'avez pas encore le tournis ? Une dernière petite spirale et voilà. Oh non ! Quoi ? J'ai quelque chose sur le visage. On dirait un maquillage abstrait. Je n'ai jamais rien vu de tel. Un... Abracadabra, vous dessinez un... Bam ! On devient fou aujourd'hui. Je ne vais pas me gêner. Allez, je me lance. Je vais juste dessiner le contour rapidement. D'abord à l'intérieur et puis autour des poignées. C'est bon, voilà. Joli. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, je me lance dans la découpe. Est-ce que je suis assez habile pour faire ça ? Attention aux doigts. C'est quoi ça ? Bon, pas grave. C'est quoi tout ça ? Oh, ça atterrit sur mon œuvre d'art. Tu peux déjà deviner ce que c'est ? Elle vit dans les arbres et elle aime sortir quand il fait nuit. Elle vit où ? Oui. Ouh, c'est ce qu'elle vit tout le temps. Je te présente ta nouvelle petite chouette de compagnie. Elle n'est pas trop mignonne ? J'y suis presque. Ah, c'est parfait. Il manque juste un peu de couleur. Les teintes de ces surligneurs sont parfaites. Ça prend forme. Tada. Hum, intéressant. Et le dessin de Mélanie n'est pas mal non plus. Bien joué. Super. Mais qui va nettoyer tout ça ? Oh, mon jean. Oh là là. Je crois que c'est Mélanie qui l'emporte. Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Ouah, c'est pas si facile. Hum, mais je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Eh, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban. Je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah, le résultat va être génial. Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché. Je suis un génie. Wow, bon travail. Et si on essayait avec encore plus de feutres ? Ah ah, il y en a plein. On va faire un arc-en-ciel géant. Tu es bien sûr de toi ? Il n'y a rien de moins sûr que l'art qui sont. C'est parti. Voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc ? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Wow. Et voilà. Regarde ce que ça donne. On dirait un oiseau. Wow. D'œuvre d'art. Achetez mes toiles. Burk. Non merci. Non. Encore un refus. Au secours. On m'attaque. Détends-toi. Ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papi, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle ? Pourquoi tu fouilles les ordures ? Tu ne me fais donc pas confiance ? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde. Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail. Ta-da ! Ouah, papi, c'est incroyablement beau ! Tu as fait ça avec une telle facilité. Tiens, il est pour toi. Je veux cette peinture. Prenez mon argent. Un autre après-midi, un autre projet artistique. Hé, ma chérie, ça ne te dérange pas si je travaille sur ma peinture ici, n'est-ce pas ? D'abord, je dois arranger tout mon matériel. Oh, bonjour, palette de peinture. Ah, quel genre de peintre serais-je sans mon pinceau ? Hé mince, comment je suis censée utiliser ce truc maintenant ? Je n'ai pas le temps d'aller acheter de nouveaux pinceaux aujourd'hui. Hé, ce sont des cotons-tiges là-bas. Je me demande s'ils pourraient me servir aussi bien que mon pinceau. Je vais juste les emprunter une seconde, d'accord ? Hé, j'en ai besoin ! Oh, une brosse à dents, ça peut le faire aussi. Ok, avec ces matériaux, je suis enfin prête à plonger dans l'inspiration. Pour cette expérience artistique, tu auras besoin d'un beau gros morceau de papier blanc et d'un tas de coton-tiges attachés ensemble avec un élastique. Comme ça. Allez, vas-y ! Et plonge les paquets dans un pot de peinture. Ce n'est pas grave s'il est inégalement réparti. Une fois que c'est fait, trempe-le sur la page à des endroits aléatoires. Pour les traits de définition, utilise un seul coton-tige et trempe-le dans la couleur de ton choix. Et regarde comment parmi cet océan de points verts, quelques traits de marron peuvent transformer le tout en un magnifique arbre. Essaye aussi d'utiliser les poils d'une brosse à dents pour créer une texture réaliste dans ta peinture. En faisant de petits traits, tu peux imiter de vrais brins d'herbe. Tu vois ? Tu veux voir ma dernière œuvre d'art ? Mais ma parole ! Tu es le monnaie des temps modernes ! La dernière chose que tu dois faire, c'est de trouver un bel endroit sur le mur pour exposer ton chef-d'œuvre. Parce que tu vas vouloir les regarder tout le temps. Nous avons tous déjà passé ce genre de journée où on se sent un peu déprimé. Et peu importe à quel point votre amie essaye de vous faire rire, on n'arrive pas à retrouver le sourire. Et pourtant, Bella fait tous ses efforts pour amuser ce pauvre gars tout triste. Ça ne sert à rien, Bella, je suis trop déprimée. Trop déprimée pour sourire en voyant ma tête de clown ? Vraiment ? Aïe, non ! Justine ne réagit pas. Allez, mec, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour te remonter le moral. Oups, ma fourchette est tombée par terre. Mais voilà l'occasion parfaite pour faire rire Justine. Et tout ce dont j'ai besoin est là, dans mon bon vieux sac à dos. Parfois, un peu plus de créativité peut vraiment être utile. Et dans ce cas, un marqueur noir est tout ce dont tu as besoin. Quand ton amie ne regarde pas, tu as une petite fenêtre de tir pour créer la meilleure blague qui soit. Sur une assiette comme celle-ci, dessine un petit personnage en forme de bâton tenant un ballon. Ah ah ! Mais Bella, qu'est-ce que tu es donc en train de faire ? Savais-tu que si tu verses de l'eau sur un marqueur presque sec, le dessin va se soulever de la surface de l'assiette. Tu vois, le bonhomme se déplace. Waouh, c'est assez drôle en fait, c'est vrai. Quel que soit le dessin que tu fais, ce petit tour fera à coup sûr sourire ton entourage. Essaye de dessiner un petit bateau et regarde-le s'éloigner. Comment ça marche ? Pourquoi tu n'essayes pas à ton tour ? Tu vois, rien de tel qu'un peu d'esprit créatif pour renverser la vapeur. Hé, notre projet négéri ! Elles sont vraiment belles. C'est parti ! Mais on n'a pas fait tourner la roue. Vert, ce qui signifie... Quoi ? Tu as dessiné avec ta main non-dominante ? Bon, je peux m'en sortir. Prépare-toi à un peu de magie de la main gauche. D'accord, sois douce. Ça ne fera pas mal pour un sou. On dirait de vrais pétales, tu vois ? Tout dépend de l'angle du pinceau. Même si tu utilises ton autre main. Et donc, j'adore ! On dirait un tatouage splendide. Sauf que quelque chose est en train de se faire. Oh, waouh ! Mon type de fleur préféré ! Waouh ! C'est mon tour maintenant. Je suis prête pour toi. C'est pas facile avec cette main gauche. Très bien, je pense qu'elle est stable maintenant. Ou peut-être pas. Voilà ! Waouh ! Annie ! Oups ! Ma main m'a échappé cette fois-ci. Je me sens vraiment mal. Tu acceptes mes excuses ? Merci, l'ami. Je suis assortie au moins. Pierre, papier et ciseaux. Regarde ! C'est un pop-it ! Et c'est... Je ne suis pas sûre de ce que ce symbole signifie. À moins que... On le doive peindre pour l'autre. et nos fournitures ? Attends ! Elles sont là ? Pas mal, non ? Ouais, je suppose. Mais il me manque mon rouleau à pâtisserie. Ça ne semble pas très juste. On va être de nouveau chronométréen ? On y va, t'en dis quoi ? Je vais commencer par peindre dessus. Ces points prennent du temps. Quelle déception ! Mais au moins, j'ai ça. On dirait des points pour moi. C'est pas si mal, après tout. Cool ! À quoi il ressemble, tiens ? Regarde ce beau bébé ! Maintenant, je dois juste... Il est temps d'échanger ! Je vais devoir travailler sur ce que tu as. Eva, donne-le-moi ! Ça n'est pas fin, quoi que ce soit ! Bon ! Bien sûr ! On peut peindre avec le nez aussi, non ? C'est comme caresser le nez, mais c'est l'inverse. Et les points sont parfaits ! Waouh ! Ça fonctionne bien ! Qui aurait cru que le nez était multifonction ? C'est pas beau, tout ça ? Oh, c'est intéressant ! Rien à voir avec le mien. Je n'ai vraiment aucun répit. À vos crayons ! Voyons ! Violet ! Et ça correspond... Un singe ! Super ! Vous êtes prêts ? Hé ! Elle veut un singe ? Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Pas mal du tout ! Ououh ! Oups ! Non ! Ne faites pas le singe ! Dessinez-en un ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Hé ! Tu me donnes un coup de main ? Euh... D'accord, fais voir. Dessiner un singe n'est pas si compliqué ! Est-ce qu'il est pas trop mignon ? J'arrive presque à l'entendre. Waouh ! T'es la meilleure ! Et maintenant, à mon tour. Encore une petite minute. Le temps, c'est de l'argent, Madison. C'est moi qui l'ai fait tout seul ! Impressionnant, pas vrai ? Et voilà le mien ! Ils sont vraiment similaires. On dirait qu'une même main les a créés. Bizarre ! Je l'ai dessiné ! Oh, vraiment ? Bon, d'accord, tu peux l'avoir. C'est le mien, tu vois ? Je suis très fière ! Allez, on lance la roue ! Regardez comme elle tourne ! Orange ! Cette fois, c'est surprise ! Je ne comprends pas. Moi, je sais ! Une canne à pêche ! Non ! Attends, j'ai trouvé ! Oui, Brian ? Une voiture, c'est ça ? Non, pas une voiture ! C'est une licorne ! Oh ! Ah, je sais les dessiner ! J'en ai des millions chez moi ! J'adore les licornes ! Il lui manque vraiment un boulot ! Cool, pas vrai ? Oh ! Ok, allez-y, commencez ! Ça ne doit pas être si difficile ! Il faut juste mettre plein de couleurs... Et les marqueurs ne sèchent pas sur du plastique ! Du coup, quand on rapproche les couleurs... Et qu'on ajoute un peu d'eau... Elles se mêlent les unes aux autres ! Applique une feuille de papier dessus ! Et ça fait un super effet tie and die ! Après ça, quoi que tu dessines dessus, auras quelque chose de magique ! Et tu n'as qu'à le colorier en noir ! Tu vois comme ça ressort bien sur ce fond ? Pas mal, hein ? La cloche a déjà sonné ? J'ai fini le mien ! Et il est parfait ! Oh mais c'est vrai ! C'est super beau ! Et ton dessin à toi ? Tu n'as rien, Madison ! J'ai pas de dessin, mais... J'ai des jouets ! Non merci, tu peux les garder ! Comme tu voudras ! Je déteste quand elle est triste ! Tiens, tu veux mon dessin ? On n'a jamais trop de licornes ! Oh, comme c'est mignon ! À quoi sort la feuille ? Vous aimez cette petite tirelire en cochon ? Ah, j'ai compris ! D'abord, je vais commencer par dessiner des cœurs... Et ensuite, tout va découler de là ! Hmm... Nick dessine ! Je suppose qu'il faudrait que j'essaye aussi ! Qui ne tente rien à rien ! Oh ! Ça fait juste un tas de poussière de crème ! Oh, c'est sûr que je vais gagner ce tour ! Il me manque juste quelques traits par ici... Bon, je vais utiliser mes doigts à la place du stylo ! Ici, ce seront ses yeux... Tu vois ? C'est un cochon ! Et maintenant, je fais son corps... J'ai presque fini ! Ouh, le dessin de Nick est pas mal ! Mais c'est bien mieux avec un peu de couleur ! C'est bon, il manque juste la queue ! Voilà ! J'ai fini ! Dites bonjour au dessin gagnant ! Je ne peux pas lever le mien ! Voyons voir ! C'est pas mal ! Oh, il y a tellement de... poussière ! Oh, achou ! Dis donc, Mélanie ! Pardon ! Un autre après-midi, un autre projet artistique ! Hé, ma chérie ! Ça ne te dérange pas si je travaille sur ma peinture ici, n'est-ce pas ? D'abord, je dois arranger tout mon matériel ! Oh, bonjour, palette de peinture ! Ah, quel genre de peintre serais-je sans mon pinceau ? Hé mince ! Comment je suis censée utiliser ce truc maintenant ? Je n'ai pas le temps d'aller acheter de nouveaux pinceaux aujourd'hui ! Hé, ce sont des cotons-tiges là-bas ! Je me demande s'ils pourraient me servir aussi bien que mon pinceau ! Je vais juste les emprunter une seconde, d'accord ? Hé, j'en ai besoin ! Oh, une brosse à dents, ça peut le faire aussi ! Ok, avec ces matériaux, je suis enfin prête à plonger dans l'inspiration ! Pour cette expérience artistique, tu auras besoin d'un beau gros morceau de papier blanc et d'un tas de cotons-tiges attachés ensemble avec un élastique. Comme ça ! Et plonge les paquets dans un pot de peinture. Ce n'est pas grave s'il est inégalement réparti. Une fois que c'est fait, tape au lieu sur la page à des endroits aléatoires. Pour les traits de définition, utilise un seul coton-tige et trempe-le dans la couleur de ton choix. Et regarde comment parmi cet océan de points verts, quelques traits de marron peuvent transformer le tout en un magnifique arbre. Essaye aussi d'utiliser les poils d'une brosse à dents pour créer une texture réaliste dans ta peinture. En faisant de petits traits, tu peux imiter de vrais brins d'herbe. Tu vois ? Tu veux voir ma dernière oeuvre d'art ? Mais ma parole ! Tu es le monnaie des temps modernes ! La dernière chose que tu dois faire, c'est de trouver un bel endroit sur le mur pour exposer ton chef-d'oeuvre. Parce que tu vas vouloir le regarder tout le temps. Comment je peux rendre ce petit mot plus romantique ? J'ai trouvé ! Tu as faim ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je ne sais pas. Ce n'est pas très excitant, ton truc. Pourquoi ne pas pimenter un peu les choses ? Peut-être qu'après, tu auras la réponse que tu veux. Découpe un morceau de papier plié, selon ce modèle. Et quand tu l'ouvriras, tu auras un cœur. Mais ce n'est pas encore fini. Rabats le cœur comme ça. Ensuite, replie la partie supérieure vers le bas. Et tu obtiendras une petite enveloppe. Teste différentes tailles. Fais ton choix. Oh, merci ! Je vais juste mettre ça ici. Et je le garderai toujours avec moi. Eh oui, l'art, c'est aussi une histoire d'inspiration. Et rien ne peut arrêter la créativité. Même pas un ami avec un burger. Je ne peux pas manger comme ça. Il est temps de se remettre au travail. Cette assiette n'est même pas sale. Fais un trou et transforme ton assiette en palette. Utilise de vieux bouchons de bouteilles en plastique, comme ceux-là, pour avoir la peinture sous la main pendant que tu réalises ton chef-d'œuvre. Je parie que Van Gogh a utilisé un truc comme ça. Tu en as marre d'en mettre partout, Lana ? Tadaaa ! Je vais te montrer comment ça marche. Il suffit de mettre de la peinture dans les petits bouchons. Maintenant, tu ne mettras plus autant de pagaille. Et il y a suffisamment de place pour qu'un ami se joigne à toi. Et regarde ! Enfin ! Un pop-it ! Trop bien ! C'est le meilleur détour ! Il faut que je fasse un dessin incroyable. D'abord, je vais dessiner un carré puis des cercles. J'ai une meilleure idée ! Heureusement, j'ai toujours cette photo copieuse sous la main. Allez, mon pop-it ! À l'intérieur ! Et j'appuie sur copier. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Tu t'en sors ? J'ai bientôt fini ! Il faut juste que je le colorie. Ouh ! Ça va être marrant ! Je vais déposer un trait de peinture rouge ici. Et le reste ! Ça fait un arc-en-ciel ! Comme les couleurs du pop-it ! J'ai envie d'appuyer dessus ! Beau travail ! Je pense que je vais gagner ce tour ! Et non ! C'est moi qui ai gagné ! Tu te moques de moi ? Regarde le mien ! Écartez-vous, madame ! Donnez-moi votre main et l'autre ! Ne posez pas de résistance ! Utiliser une photo copieuse n'est pas dessinée ! On prend la triche très au sérieux ici ! Pardon ? On pense connaître ses amis ! Mais non ! Un pop-it au chocolat ! Mes deux trucs préférés ! Trop bon ! Allez, je vous emmène ! On y va ! Oh oh ! Tant pis ! Celui-là, je le sens bien ! Bon, c'est décevant ! Je croyais que c'était censé être dur ! Bon, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois ? Trop gros ! Non, je ne le sens pas ! C'est parfait ! Il n'y a pas à hésiter pour faire une citrouille ! C'est un cercle orange ! Il faut que je gagne ce tour ! Ouais, ça va le faire ! Je vais commencer par faire l'écartier, puis la tige ! Et maintenant, je remplis ! Ça rendra bien de mettre une teinte différente ! Ça me plaît ! Comment tu trouves ? Hé, réveille-toi ! Allô ? Wouhou ! Réveille-toi ! On est censé dessiner ! Je suis réveillée ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh oui, la citrouille ! Super, le temps est écoulé ! C'est tout ce que je peux faire ! Tu as un truc sur la joue ! Ah bon ? C'est quoi ? Oh, de la peinture ! Ça te va bien ? Trop bien ! C'est quoi la récompense ? Du jus de citrouille ? Ça ne le fait pas rêver ! Je... je me sens toute drôle ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une citrouille à la place de ma tête ! Au moins, tu as un déguisement prêt pour le prochain Halloween ! Je déteste ce jeu ! Mon visage ! Mon beau visage ! Il est de retour ! Désolée, ça m'a fait peur ! Je ne rebois plus jamais ça ! Hé, garde-le de ton côté ! Prêt pour le défi suivant ? Un cactus ? Tu vas perdre ! J'en doute ! Toi, tu vas perdre ! C'est parti ! Ça devrait être simple ! Petite recharge d'énergie ? Pas de stress ! Tu ne fais qu'un avec le feutre ! J'ai presque fini ! Enfin, c'est bon ! Pfiou ! Trouve la différence ! Pas facile, hein ? C'est quoi ça ? Prends-en de la graine ! Je vais faire glisser l'éponge sur la feuille. Ensuite, j'utilise de plus petites éponges pour les sous-branches. Et ensuite, pour les fleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Je vais peut-être l'encadrer après. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, ils sont tous les deux verts ! Non, fais pas ton métier ! Il n'y a pas de compétition, là ! Oh, une piñata en forme de cactus ! Tu penses qu'il y a des bonbons à l'intérieur ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! Je vais me masquer les yeux ! Allez, c'est le moment de tout donner ! C'est dingue ! Regarde ! Hein ? T'as dit quelque chose ? Elle est passée où ? Il y a quelqu'un ? Bon, tant pis pour elle ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé, ça vient d'où, tous ces bonbons ? C'est l'heure du dernier défi ! Ta-da ! Un lapin ! Wouh ! Les lapins sont trop mignons ! C'est le meilleur des défis ! Commençons ! Lapin, lapin, lapin ! Je vais faire le plus beau ! Je fais un cercle ici et un deuxième là. Je fais sa queue à droite et lui dessine ses oreilles. Ses yeux ont besoin de pupilles et de cils. Un nez de lapin et une bouche de lapin. Trop mignon ! Maintenant, le corps ! Et on n'oublie pas la queue et les pattes ! Les lapins ont besoin de quelque chose à grignoter. Une grosse carotte rien que pour toi, mon joli ! Maintenant, tu as l'air du plus heureux des lapins ! Comment dessiner au mieux un lapin ? Je sais ! Quoi ? C'est pas juste ! Ma mine s'est cassée ! Heureusement que j'ai un autre crayon ! Il s'est cassé lui aussi ? Non ! C'est agaçant ! Ok, calme-toi, Annie ! Sors le gros crayon ! Impossible de casser la mine de ce crayon-là ! Il est temps de dessiner le plus beau des lapins ! Je savais que ce crayon était la solution ! Et le temps est écoulé ! Montrez vos dessins ! Oh non ! Je n'ai pas eu le temps de finir le mien ! Alors, Annie et Madison, qu'avez-vous dessiné ? Madison, excellent ! Annie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un lapin ! Ouah ! Aïe ! Ma tête ! Voilà ce qui arrive quand on se moque de mon art ! Oh ! Peu importe ! Au moins mon lapin va bien ! Que va-t-on faire maintenant ? Regardez par ici ! C'est la troisième manche ! Oh ! Celle-ci va être difficile ! Les étoiles sont difficiles à dessiner ! Attendez ! Il y a une condition à ce défi ! Oh ! Le chapeau ! Mais que sommes-nous censés faire avec ce chapeau ? Retournez-le ! Allez-y ! Hocus-pocus ! Prenez ce qu'il y a dans le chapeau ! Toi d'abord, Annie ! Oh ! Des feutres de couleurs ! C'est génial ! J'adore ! Oh ! Je veux les mêmes moi aussi ! Venez, petits feutres ! Mais... ce ne sont pas des feutres ! Ha ha ! Tu as eu des lunettes bizarres ! Je crois que tu aurais dû piocher la première ! Mesdemoiselles, veuillez me rendre mon chapeau ! Tiens, Roberta ! Madison, essaye les lunettes ! Oh ! D'accord ! Mais... comment suis-je censée dessiner avec ça ? Il n'y a pas moyen ! Oh ! Elle ne s'enlève pas ! Non, non, non ! Les lunettes font partie de ton défi ! Ok, très bien ! Je vais essayer de dessiner une belle étoile ! C'est trop difficile ! Elle va être horrible ! Heureusement que je n'ai pas eu les lunettes ! Il est temps de dessiner une étoile ! D'abord, je fais des lignes qui se croisent ! Puis, je les connecte entre elles ! Je trace celle-ci comme ça ! Et voici pour les lignes restantes ! Voilà ! Il est temps de mettre de la couleur ! Je crois qu'elle va être géniale ! Colorier, c'est trop cool ! Surtout quand on ne dépasse pas ! Ça a de l'allure ! C'est presque terminé ! Il ne reste plus qu'une branche ! Et voilà ! Parfait ! Oh ! Le toit est écoulé ! Hé ! Je peux enfin retirer ces lunettes ! Oh non ! Regardez ce que j'ai dessiné ! C'est horrible ! Oh ! Madison ! Range-moi ça ! C'est l'étoile la plus parfaite que j'ai jamais dessinée ! Excellent travail, Annie ! C'est une très belle étoile ! C'est pas juste ! Allez ! Faites tourner cette roue ! Oh ! Vous avez vu ça ? Vous allez faire un chien ! Je sais ce qu'il me faut ! C'est dans mon chapeau ! Quoi ? Un poulet en plastique ? Mais d'où il sort ? Je suis sûre qu'elles étaient là ! Ah ! C'est ça dont j'ai besoin ! Non ! Il y a longtemps que je ne joue plus à ça ! Allez ! Elles ne doivent pas être bien loin ! Une pièce ? C'est ça que tu cherchais ? Oh ! Il y en a une pour moi ! Merci ! Pfiou ! Qu'aurais cru qu'il y avait autant de choses dans mon chapeau ! Je ne comprends toujours pas ce que tu comptes faire avec cette pièce ! Je vais l'utiliser pour tracer quelques ronds ! Ça ne m'aide pas ! Hé ! Je sais quoi faire ! Ça va les enfants ? Vous avancez ? Ok ! Je vais enfiler mon suite à capuche ! Je reviens tout de suite ! Salut ! Je peux vous emprunter votre chien une minute ? Merci ! Oh mon Dieu ! Mais tu es trop mignon toi ! Je m'appelle Patrick ! Souris ! Je vais faire quelques photos de toi ! Tu es magnifique ! Tu pourrais être top modèle ! Oui ! Et voilà ! Merci beaucoup ! Je fais un ovale ici pour le museau ! J'ajoute quelques petits traits pour les pattes et je dessine la tête ! Et les yeux bien sûr ! Ça commence à prendre forme ! N'oublions pas les oreilles ! C'est important ! Et son corps bien sûr ! Et pour finir, sa queue ! Il ne me reste plus qu'à le colorier ! Je vais lui faire les oreilles en marron ! Pareil pour les pattes et les joues ! Voilà ! Pfiou ! Je crois que personne n'a vu que j'étais partie ! J'ai presque terminé ! Madame ! J'ai fini ! Voici mon chien ! J'ai fini aussi ! Oh mon Dieu ! Regardez-moi cette jolie frimousse ! Vous avez gagné ! Mais elle ne l'a même pas dessinée ! Tu crois qu'on va faire quoi maintenant ? Très bien ! Vous êtes prêts ? On dirait que vous allez dessiner un garçon ! J'ai hâte de voir vos œuvres ! Pour être honnête, je suis un peu déçue ! Hein ? Oh non ! J'ai fini mon sandwich ! C'est encore plus décevant ! Comment vais-je m'y prendre ? Une seconde ! J'ai cette assiette vide ! Ouais ! Ça devrait marcher ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais avec cette assiette et ce marqueur ? Je ne comprends pas pourquoi tu dessines sur ton assiette ! Ne t'occupe pas de moi ! Je sais ce que je fais ! J'ai déjà quasiment fini de faire mon petit bonhomme ! Hum... Un garçon ! Comment vais-je faire ? Je vais encore partir d'un mot ! Ça a bien marché l'autre fois ! Allez, c'est parti ! J'écris boy ! Ça me fera une base ! Je vais lui faire des lunettes et des cheveux ! Ça a l'air bien ! N'oublions pas l'oreille, le menton et la bouche ! Ça y est, j'ai fait un petit bonhomme ! Je vais lui ajouter un ballon ! Voilà ! Et une ficelle pour qu'il puisse tenir le ballon ! Ah ! J'ai quelque chose de coincé entre les dents ! C'est désagréable ! C'est gênant ! Peut-être qu'un verre d'eau m'aidera ! Hum... Je crois que c'est mieux ! Je vais me faire les cheveux en orange ! Encore un peu et tes cheveux seront terminés ! Voilà ! Tu veux un tee-shirt vert ? D'accord ! Et voilà ! Non ! Tu as renversé le vert sur mon bonhomme ! Il se noie ! Je dois faire quelque chose pour le sauver ! Non, non, non ! Tiens, bon petit bonhomme ! Attends ! Il se passe quelque chose avec mon bonhomme ! T'as raison ! Il flotte ! C'est trop cool ! J'adore ! Bon travail ! J'ai gagné cette manche ! Trop bien ! C'est trop cool ! J'adore ! J'ai gagné cette manche ! Trop bien ! J'adore ! J'adore ! J'adore !